Générique ... Bienvenue pour ce nouvel épisode de Histoire de pas seul temps sur choc.ca Certes pandémie, mais on est toujours là pour vous, pour vous proposer aujourd'hui 3 chroniques avec tout d'abord Magali Laguémaltèque qui va nous parler de quoi aujourd'hui ? Alors aujourd'hui je vous parle de l'expédition des 10 000 qui est une expédition fameuse dans l'Antiquité, je vous en dis un peu plus tout à l'heure ou maintenant ? Ah d'abord je vais finir quand même par présenter les deux autres chroniqueurs avec nous aujourd'hui. Sarah Laflamme Tremblay, bienvenue. Alors tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Je vais vous parler aujourd'hui d'Hercule dans la glorification monarchique en France au XVIe siècle. Et enfin un nouveau chroniqueur, Jonathan Duchesne qui va nous parler de la naissance de la communauté irlandaise à Montréal. Bonjour Jonathan. Bonjour. Alors Magali, c'est à toi. Ben oui, alors mon histoire cette semaine ça commence tout d'abord avec un auteur ancien, un historien et un soldat athénien du nom de Xénophon. C'est lui qui va mettre par écrit le récit de l'expédition malheureuse de ce qu'on a appelé les 10 000 dans un livre qui s'intitule l'Anabase. Anabasis en grec ancien ça signifie montée, donc ça illustre un peu la montée dans le territoire perse de cette troupe de mercenaires. Et c'est un récit qui a connu une grande popularité dès sa publication, je dis ça entre guillemets parce que c'est pas vraiment le processus antique, mais ce qu'il faut retenir c'est que malgré cette popularité, c'est que c'est un récit qui a une drôle de prémisse, c'est peut-être un peu surprenant cette popularité-là parce qu'en fait ça raconte l'histoire d'un prince avide de pouvoir qui veut renverser son frère et d'une troupe de mercenaires qui sont motivés par l'appât du gain, qui vont s'engager dans une aventure qui va être très malheureuse. Mais bon, je vais reprendre depuis le début. Alors on est en 401 avant notre ère et Xénophon reçoit une lettre un beau matin de son ami Proxène de Béossi qui va l'enjoindre de le rejoindre chez Cyrus le Jeune, le frère cadet du roi de l'Empire perse, qui prépare une expédition mais on sait pas encore exactement de quoi il s'agit, de quoi il en retourne. Ça semble être quelque chose du type on va aller mater des rébellions au sein de l'Empire perse. Donc une activité mercenaire très banale. Ça semble être ça pour l'instant. Et notre Xénophon peut se demander qu'est-ce qui pousse à s'engager dans une pareille expédition, parce que je sais pas si certains d'entre vous le savent, mais les Grecs et les Perses, c'est pas tout à fait l'amour. Eh bien, Xénophon, il faut dire de lui que c'est un oligarque et un ami de Sparte, malgré le fait qu'il soit athénien. Mais oligarque, ça veut dire qu'il est partisan d'un régime qui serait celui de la domination d'un petit nombre, d'une élite sur le plus grand nombre. Donc c'est pas vraiment un démocrate, alors qu'Athènes c'est plutôt une cité démocratique. Donc, et là, on est au sortir de la guerre du Péloponnèse, c'est une grande guerre qui a posé Athènes et Sparte. Sparte étant la championne, disons, de l'oligarchie et Athènes plutôt de la démocratie. Et on a instauré à la suite de la guerre et de la défaite d'Athènes une tyrannie des 30 tyrans, donc de 30 personnes qui régnaient en oligarque sur la cité. Mais là, ça a été renversé assez rapidement et on est de retour dans une démocratie. Donc les oligarques ne sont peut-être pas les personnes les plus chaudement accueillies à Athènes en ce moment, ce qui pourrait peut-être motiver son départ. Mais chose certaine, c'est qu'il va ignorer les conseils de son ami et maître Socrate. Oui, le Socrate, le philosophe, lui, il lui dit de ne pas y aller parce qu'en fait, Cyrus, il aurait fourni des fonds aux Spartiates durant la guerre du Péloponnèse, des fonds qui a aidé les Spartiates à gagner la guerre. Donc ça ne lui ferait pas une très bonne réputation, mais on ne sait pas exactement pourquoi, mais il s'engage tout de même. Peut-être que c'est simplement un besoin de gloire qui le motive. Après, c'est vrai que les relations aux Spartiates-Perses, et même à Athènes, ça a toujours été compliqué. On rappelle, Salamine, c'est la grande défaite perse du siècle précédent, et pourtant, celui qui a gagné, Témistocle, a fini exilé d'Athènes et s'attrape, c'est-à-dire dignitaire perse en dirigeant une ville. Exactement. Donc les relations perses et grecques sont, disons, complexes. C'est amour-haine, c'est de l'utilisation quand on en juge bon. Donc c'est vraiment une relation complexe. Donc Notyrus, comme je l'ai dit, recrute des mercenaires, surtout des Spartiates, parce qu'il les connaît un peu mieux, et qu'il sait que ce sont des redoutables guerriers. Il va faire venir à peu près 10 000 soldats, ou en tout cas autour de 10 000 soldats, d'où leur nom, les 10 000, à Sardes. C'est une ville qui est non loin de la côte méditerranéenne de la Turquie, et va commencer à recruter tous ces gens-là, mais ces mercenaires, comme Xénophon, ignorent un peu de quoi il les question au début. Il va finalement révéler ses vraies intentions. Ses intentions, c'est de renverser son grand frère, Antaxerxes II, qui est le roi des Perses. Et là, ça crée un certain émoi, on s'indigne un peu, mais finalement, tout ce beau monde-là va quand même décider de suivre le plan de Cyrus et de se diriger vers Babylone pour affronter le grand roi des Perses. Et donc, les troupes de Cyrus et d'Artaxerxes, parce que lui, il ne va pas rester là sans rien faire, vont se rencontrer et s'affronter à Kunaxa, à une centaine de kilomètres de Babylone. Je rappelle que Babylone, c'est situé en Irak actuel. Donc, les Grecs ont déjà parcouru un kilomètre assez impressionnant. J'ai calculé sur Google Maps, donc ça ne vaut pas grand-chose, la distance en automobile entre Sardes et Babylone. Et c'est environ 2300 kilomètres, juste pour vous donner une indication. Et donc, durant la bataille, Cyrus va apercevoir son frère, selon les récits, et va foncer sur lui dans le but de le tuer et de remporter la victoire et le trône qu'il convoite si chèrement. Mais malheureusement pour lui, il va être tué d'un coup de javelot dans son élan. Donc, les Grecs se retrouvent sans chef, mais ils ne sont pas nécessairement au courant tout de suite, parce qu'ils sont en train de combattre les troupes perses. Et non seulement ils les combattent, mais ils finissent par avoir le dessus. Donc, les Grecs sont victorieux de leurs opposants, mais se retrouvent dans une situation extrêmement délicate, parce que leur employeur, leur chef, vient de décéder. Ils sont donc dans l'Empire perse, très loin dans l'Empire perse, très loin de chez eux, dans un territoire ennemi, cerné par lui. Puis en plus, leur ennemi, c'est le roi qui ont essayé de renverser son sang guide, son sang bagage. Mais pour un petit moment, on sent chez eux peut-être une certaine insouciance du fait qu'ils se considèrent comme les vainqueurs et ne veulent pas accepter de traiter avec le roi Antaxerxes, puisqu'ils ont remporté la bataille à leurs yeux. Mais finalement, il va y avoir une disette qui va s'implanter dans les rangs des Grecs et qui va les pousser, finalement. Il n'y aura pas d'autre choix qu'à négocier avec le roi. Et c'est là qu'un marché se fait. Ils vont pouvoir accompagner un satrape, donc comme Éliott l'a mentionné, c'est une sorte de gouverneur de province dans l'Empire perse qui est censé les ramener jusqu'en Ioni. C'est ce territoire grec qui est sur la côte de la Turquie actuelle, qui est colonisé depuis longtemps par les Grecs. Donc, se faire amener chez eux en toute sécurité. Mais malheureusement, pour eux, ça s'attrape et est très rusé. Il va tendre un guet-apens aux généraux des 10 000 et il va tous les faire assassiner. Donc, du jour au lendemain, la situation qui était déjà précaire, elle tourne au véritable catastrophique. Donc, en gros, si on résume, il y a eu, on a menti sur les raisons du voyage au départ, on a perdu le chef à la première bataille, on n'a plus de nourriture, on vient de se trahir, on perd tous les généraux, tout se passe bien. Oui, c'est ça. Vraiment, c'est finalement le récit d'une débandale, d'un sauve-qui-peu aux proportions vraiment épiques. Et c'est là vraiment que Xénophon va s'illustrer parce que jusqu'à ce moment-là, Xénophon, ce n'est pas quelqu'un qui est un chef vraiment. Il suit son ami Proxène de Béossi, en celui qui lui a envoyé la lettre au tout début. Mais Proxène va être tué dans ce fameux guet-apens. Et là, Xénophon va enjoindre les gens de se nommer des chefs et de prendre le contrôle finalement de cette armée en déroute. Et lui-même va être mis à la tête des troupes de son ami Proxène et va être nommé général de l'arrière-garde. Donc, c'est les derniers qui ferment la marche, ceux qui reçoivent un peu toutes les petites attaques. C'est un poste extrêmement important, mais ce n'est pas lui le général en chef. Et c'est donc là que véritablement s'engage cette débandade, cette course folle vers la mer Noire. Donc, c'est plusieurs milliers de kilomètres qu'ils vont devoir affronter en se faisant harasser tout le long du chemin et en affrontant les éléments. Et donc, à ce sujet, je voulais juste vous lire un extrait, en fait, du passage de l'Arménie. Donc, c'est une région très montagneuse que les Grecs ont beaucoup de difficultés à passer et, en fait, à vivre le froid. Alors, Xénophon nous dit au livre IV, « Les premiers qui avaient allumé les feux ne permettaient pas à ceux-ci de s'en approcher qu'après s'être fait donner par eux du froment ou quelque chose à manger. » Donc, c'est vraiment une situation extrêmement précaire. Et finalement, je vous lis un dernier extrait, c'est le meilleur, c'est vraiment la fin, c'est extrêmement connu dans la littérature. C'est celui où les Grecs, après des milliers de kilomètres de marche, aperçoivent enfin la mer Noire. Et la mer Noire, il faut dire que tout son pourtour a été colonisé par les Grecs. Et aussi, les Grecs ont une grande relation avec la mer, donc c'est très émouvant. On lit ceci. On arriva le cinquième jour à la montagne sacrée qu'on appelait le Mont-Tequès. Les premiers qui eurent gravi jusqu'au sommet aperçurent la mer et se jetèrent des grands cris. Ils furent entendus de Xénophon et l'arrière-garde. On y crut que de nouveaux ennemis attaquaient la tête de la colonne. Les cris s'augmentèrent et rapprochèrent, car les soldats se joignaient à eux sans cesse en courant et en criant. Alors, Xénophon monta à cheval, il prit avec lui certains cavaliers et courut le long du flanc de la colonne pour amener du secours, parce qu'il pensait qu'on se faisait attaquer. Il distingua bientôt que les soldats criaient « la mer, la mer » et se félicitaient les uns les autres, les larmes aux yeux. Donc, c'est un passage assez émouvant, parce que les Grecs ont enfin réussi leur objectif, mais malheureusement pour eux, ils ne seront pas au bout de leur peine. Il va arriver toutes sortes d'autres péripéties, disons, se fracturant plusieurs groupes à ce moment-là. Mais tout ça pour dire que les troupes d'œil d'Inophon, au final, au sortir de cette expédition, vont avoir parcouru environ 6000 kilomètres, ce qui est énorme. Ils vont avoir vécu beaucoup de, disons, d'épreuves, et c'est comme un récit, disons, de résilience et de ténacité qui est assez impressionnant. Mais les 6000 kilomètres, d'après toi, ça prend combien de temps? C'est vraiment plusieurs mois, parce qu'ils partent en 401, mais c'est au-dessus d'un an de déplacement. Ça, c'est certainement toute une péripétie. Et ce qui est intéressant, finalement, avec l'Anabase, c'est que j'ai dit que c'était très populaire comme récit, mais on pense que ça aurait peut-être influencé Alexandre le Grand dans sa décision d'aller envahir l'Empire perse, parce que si 10 000 Grecs égarés, sans bagages, sans guides, sans rien, ont réussi à survivre en territoire ennemi, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'envahir, ce fameux territoire? Donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler de l'expédition des 10 000, et peut-être que ça vous donnera le goût d'aller en lire un peu plus. Voilà. Alors, de Xénophon, on rappelle aussi son actualité, une apologie de Socrate, sortie quelques années plus tard, un certain bite de librairie face à celle de son concurrent Platon. Et la leçon du jour, c'est quand on vous propose un travail alléchant, vérifiez toujours la fiche de poste. On va partir en musique avec Julien, qu'est-ce que tu nous as préparé? Je vous ai préparé la chanson Assylum Seeker par Gordon Kohang. My dear Assylum Seeker We know you're waiting for your permanent perfection desire We know you've been waiting for a long time My dear Assylum Seeker We know you're waiting for your permanent protection desire We know you've been waiting for a long time My dear Assylum Seeker We know you're waiting for your permanent protection desire We know you've been waiting for a long time Sometimes it has been hard Our advice is If you wanna be long before you have it You need to be patient Sometimes it has been hard Our advice is It's gonna be long Before you have it You need to be patient It's gonna be long Before you have it You need to be patient Sometimes it has been hard My dear Assylum Seeker We know you're waiting We know you're waiting We know you're waiting For your permanent protection desire We know you've been waiting For a long time Sometimes it has been hard Our advice is It's gonna be long Before you have it You need to be patient You need to be patient You need to be patient Merci beaucoup Pour cette chanson Julien Alors on va enchaîner tout de suite Avec la deuxième chronique Celle de Sarah Sur La personnage d'Hercule Dans les entrées royales Oui Exact Donc En fait Pardon Je suis un peu mélangée Ok Parfait Donc Ça fait partie De mon mémoire En fait Cette chronique Puisque j'analyse Pour mon mémoire Les représentations Des figures mythologiques Qui sont utilisées Pour glorifier Le pouvoir royal Dans une cérémonie monarchique Et la figure Justement D'Hercule En fait partie Ce que je trouve intéressant C'est de constater Qu'il y a un syncrétisme Entre la culture antique Dans ce cas-ci Hercule Et la culture chrétienne Par exemple Les valeurs chevaleresques En syncrétisme C'est une fusion en fait C'est ça à peu près C'est ça On utilise ces deux cultures Ensemble Pour faire quelque chose De nouveau Puis Oui c'est ça Au sujet de ce personnage Au début de la renaissance C'est-à-dire le 16e siècle Hercule à ce moment-là Associe au roi de France En tant que roi chevalier Et héroïque Malgré le déclin De la chevalerie Dans cette chronique En fait je vais vous donner Un exemple L'utilisation d'Hercule Afin de représenter La force Le courage Et la vaillance De François Prenier Lors de sa visite À Lyon En 1515 Donc vraiment voir Comment une idée Issue de l'Antiquité Est intégrée Dans la vision française Et chrétienne Avant toute chose C'est important D'avoir une idée De qui est Hercule Dans la mythologie Gréco-romaine Donc il est l'équivalent D'Héraclès Chez les Grecs Et que les Romains Justement ont récupéré Le mythe Il est le fils De Zeus Au Jupiter Le Zeus grec Et Jupiter romain Et il a une force Exceptionnelle Qu'aucun mortel Ne possède Une force On pourrait dire D'Hercule Voilà Une force Hercule Exact C'est aussi lui Qui a complété Avec succès 12 travaux Pour cette chronique Je vous parle seulement Du 11ème travail Puisque c'est lui Qui est appuyé Fertinant Pour l'exemple Que je vais vous donner En fait Au 11ème travail Il doit récolter Les pommes d'or Désespérés Ces pommes Sont les fruits Qu'era ou Junon A reçu Lors de son mariage Avec le dieu suprême Zeus Ou si vous voulez Jupiter Et Elles sont gardées Par des nains Qu'on appelle Espirides Et un dragon Qui sont situés Dans un jardin Donc on nomme Jardin des Espirides Pour récolter Les pommes Hercule a dû Prendre la place Du géant Atlas En soutenant Le poids du monde Afin qu'Atlas Puisse lui rapporter Les pommes Une fois revenu Avec les fruits Atlas a Bien entendu Refusé de reprendre Son lourd fardeau Grâce à une ruse Hercule a réussi A fuir Avec les pommes Qu'il a remis Ensuite A la déesse Athéna Ou si vous voulez Minerve Donc ce héros Est un modèle De courage Et un symbole De force Et d'héroïsme Il représente aussi Chez les grecs Le justicier Qui combat le mal Par contre En Europe Après Jésus-Christ Bien sûr Quelques changements Se produisent Au 15e siècle Les premiers humanistes Particulièrement Italiens Veulent ajouter Une influence Chrétienne A son mythe Pour eux L'héroïsme D'Hercule Et son combat Contre le démon Et la fatalité Préfigure l'avènement L'héroïsme Et sans reproche Et sans reproche Mais aussi un héros Rempli de courage Et prodigieusement fort Qui accomplit D'impressionnants exploits En France Pendant la renaissance Donc le 16e siècle Hercule est utilisé Dans les entrées royales Pour glorifier le roi Et le présenter En puissant prince Combattant les tyrans Et délivrant les innocents Seulement au début Du 16e siècle Parce que Vers la fin C'est un peu différent Donc on peut le qualifier D'Hercule chevalier On voit déjà L'influence chrétienne Et française Dans cette figure D'ailleurs c'est intéressant Parce que juste Dans la période précédente C'est pas encore le roi Qui l'utilise Mais j'avais un peu Vu ça C'est passé C'est les ducs de Bourgogne Qui prétendaient Descendre d'Hercule En fait Hercule serait venu en Bourgogne Lors justement De ce voyage Lors d'un de ses travaux Et aurait eu des enfants Dont les descendants Enfin Dont les descendants Seraient devenus Les ducs de Bourgogne Du 15e siècle Ça faisait partie Des légendes à la cour Exact En fait Cette partie-là À partir du Moyen-Âge Ils vont utiliser L'histoire de Troyes Donc surtout Les origines troyennes Et herculéennes Pour glorifier En fait Une famille royale Ou une nation Parce que C'est la mode Donc Après Où est-ce que je suis Réalisé ? Ah ok parfait Pour ceux qui ne Savent pas Qu'est-ce qu'une entrée royale C'est une cérémonie Monarchique Comme l'est le Sacre Mais qui sort Au renforcement Du pouvoir royal À l'époque Où La monarchie N'était pas encore Absolue Comme sous Louis XIV C'est une cérémonie Pendant laquelle Le roi Entre dans une Dans une de ces villes Qu'il accueille solennellement Et de manière symbolique Outre la remise des clés Et le défilé des corps urbains Devant le roi Bien Il y a des spectacles Qui sont érigés Tout au long du parcours Du roi Dans la ville Ces spectacles En fait Vont permettre Aux élites urbaines De demander des privilèges Des franchises Des libertés Au souverain Mais aussi Serve à le glorifier Et aussi Le pouvoir monarchique Grâce à la propagande royale Et Hercule Est à cette occasion Utilisé Comme une figure symbolique Qui incarne le roi Et qui le glorifie Au début du XVIe siècle On parle Comme je vous ai dit De l'Hercule chevalier Il est une des figures De l'entrée De François 1er À Lyon Le 12 juillet 1515 Avant que celui-ci Parte avec son armée En Italie Pour récupérer Le duché de Milan Donc ce roi Monte au tronc Le 1er janvier 1515 Et veut Dès sa première année Reconquérir Justement Le territoire milanais Perdu par son prédécesseur Louis XII Deux ans par avant Ce qui Justement relance Les gardes d'Italie François 1er Et sa femme Claude de France Qui est la fille aînée De Louis XII Sont les descendants De l'ancienne famille Ducale de Milan Plus précisément En fait Ils sont Les arrières Petits enfants De Valentines Visconti Qui est la fille Du duc de Milan De l'époque Et cette Valentines Visconti A épousé En 1389 Louis Duc d'Orléans En 1450 La famille des Sforzas S'empare de la ville Et devient La famille Ducale Donc François 1er Dira Que les Sforzas Usurpent Ce duché Et qu'il faut Récupérer Ce territoire Qui revient De droit A sa femme Claude Comme le prétend La propagande royale Le metteur Enceinte De l'entrée Utilise d'ailleurs Le 11ème Travaille D'Hercule Celui où il prend Les pommes Du jardin Des espérides Pour justifier La conquête Du duché Par le roi En préfigurant Son succès De cette manière Le spectacle Met en scène Un jardin Nommé Jardin de Milan Et des espérides Qui incarnent La reine Claude Et la princesse Renée Toutes deux Descendantes Des vies Contines Passant à Renée C'est la soeur De la reine Claude Il y a aussi Un autre personnage Appelé Noble Champion Qui cueille Les pommes d'or De ce jardin L'auteur Du compte rendu Qui décrit L'entrée Qu'on appelle Une relation d'entrée Explique ensuite Qu'Atlas Par sa force Sa tyrannie Et sa cupidité Usurpe Depuis longtemps Les pommes d'or Alors que Le jardin Partit par bon droit Aux espérides C'est à dire Claude et Renée Et lorsque Le vaillant Hercule Donc noble champion Avant de cette Occupation Il entreprend De reconquérir Le jardin Et les pommes Qu'il remet Aux deux filles Hercule Incarne le roi Qui entreprend La reconquête Du milanais C'est à dire Le jardin Longtemps Isurpé par les Sforzas Donc Atlas En associant Le vaillant Hercule Au personnage Du noble champion Le syncrétisme La culture chrétienne Donc les valeurs Le duc Sforza Entreprend dans ce duché Puisqu'il usurpe De ce territoire Qui ne lui appartient pas Pardon J'ai oublié de respirer Ouf Donc c'est bien ça En Occident Aussi la popularité De Hercule Vient du fait Qu'il symbolise La force morale Et la prodigieuse Force physique Qui lui permet D'accomplir De grands exploits Comme ses douze travaux Il revient Il devient même Le modèle Par excellence De l'héroïsme Grâce à ses exploits Ce qui fait de lui La figure parfaite Pour incarner Le chef d'État Donc ces héros gréco-romains Incarnent Selon Marc-René John Qui a justement Consacré un livre Sur la représentation D'Hercule Celui-ci Incarnent l'allégorie De la guerre De la victoire Et de la paix Dans les fêtes Royales et urbaines Jusqu'en 1520 C'est L'archétype Du chevalier idéal Hercule Hercule Héroïse alors Le nouveau roi De France François 1er Afin de le glorifier Ce personnage Est considéré Comme un héros Fort et vertueux Qui accomplit Des exploits Vus comme exemplaires Pour la chevalerie C'est de cette façon Qu'il l'associe Au souverain Au début du 16e siècle En tant que roi chevalier Accomplissant De grands exploits Grâce à son courage Sa force Et sa vaillance Cette dernière vertue Est même essentielle Chez les guerriers Tandis que la vaillance Est une vertue héroïque Que doit posséder Tout prince Dans Dès les années 1530 Les humanistes français Déveillent Hercule De son caractère Chevaleresque Pour qu'il devienne L'Hercule gaulois Afin de symboliser L'éloquence Du roi de France Soit une qualité Essentielle Pour un prince De la renaissance Mais cette partie Ce sera pour Ma deuxième chronique Sur Hercule Dans la glorification Du pouvoir monarchique Merci beaucoup Sarah C'est très intéressant D'ailleurs est-ce que Tu as d'autres exemples Comme ça un peu De personnalités mythiques Ou de personnages Qui vont être réutilisés Dans d'autres Entres royales Ou à d'autres moments Dans les propagandes Des rois de France Ou d'autres rois d'ailleurs Oui il y aura beaucoup Minerve Qui est la déesse De la sagesse Et guerrière aussi Mais elle sera surtout Utilisée pour Symboliser La connaissance Le savoir Par exemple Dans une autre Entrée royale Elle va pointer Au roi Les écoliers De l'université De Caen Dans les années 1530 Pour justement Avec une arongue Bien sûr Qui sera dite Pour justement Préciser au roi Que les privilèges Ou bien Les franchises Les droits Que les écoliers Ont Bien ont été Usurpés Par Les Le clergé De la Normandie Donc c'est comme si Minerve Montre S'est protégé Les écoliers Pour dire Il y a quelque chose Qui ne fonctionne pas Aidez-nous Voilà et donc Dans sa sagesse Le roi devrait Rétablir Les droits Des dix écoliers Parce que c'est un roi Justi aussi Voilà Merci beaucoup Du coup on va partir En chanson Avec Julien Qu'est-ce que tu nous as préparé On va écouter la chanson Fleur Par l'artiste Vanille J'ai le souffle coupé Par le vent Et les coups Dans le vent Les mains Se resserrent Sous-moi Où je l'ai Je ne t'enverrai En retour Que des yeux Et vous rivez Et les mains Pleurées Dans la private Et quand tu s'enlives Moi j'ai chanté ma main Et quand tu souris pas Moi je chante ma main Les matins sont froids Comme ton nom Tu me suis Dehors Dans les rues Animées Par la fièvre Danse Et quand tu souris pas Moi je chante ma main Et quand tu souris pas Et quand tu souris pas Moi je chante ma main Moi je chante ma main J'ai chanté ma main De retour à Histoire de passer le temps pour cette dernière chronique de l'émission avec un nouveau chroniqueur, Jonathan. Bonjour Jonathan. Allô, allô, ça va bien ? Ça va bien, on est très content de t'avoir avec nous à l'émission aujourd'hui. Bien, moi aussi, content d'être là. Et donc, tu vas nous parler de ? Je vais parler de la naissance de la première communauté irlandaise catholique à Montréal. Dis-nous en plus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette chronique, je vais aborder le chapitre 2 de mon mémoire de maîtrise intitulé « Les Irlandais catholiques de Montréal, Genèse d'une communauté, 1800-1834 ». D'abord, je veux juste mentionner que je me suis grandement inspiré des travaux de la géographe de l'Université McGill, et Sherry Olson. Je suis très redevable à ses études. Elles sont importantes pour notre compréhension des dynamiques familiales et des rapports économiques entre les Irlandais. Au tout début de la communauté irlandaise de Montréal, vers 1840, Olson a publié de nombreux ouvrages sur le sujet, dont le très célèbre « Peopling the North American Sea », paru en 2011, dans lequel elle aborde les trajectoires empruntées par une douzaine de Montréalais, dont certains sont d'origine irlandaise. Donc là, on va vraiment faire une histoire sociale. On y voit la formation de la famille, les déplacements de ces individus en Amérique du Nord, et comment ils réussissent tout de même à tisser de solides liens entre eux. Mais Olson est un peu la seule à faire ce genre d'histoire. Donc, en ce qui concerne la communauté irlandaise de Montréal, les historiens ont davantage porté le regard sur la société Saint-Patrick, fondée en 1834, alors que d'autres ont analysé les allégeances politiques de l'élite irlandaise au Bas-Canada. Donc, les travaux d'Olson, ils sortent vraiment du lot parce qu'ils nous renseignent sur une histoire plus sociale ou familiale des Irlandais à Montréal. En fait, on est un peu dans ce qu'on appelle une histoire par le bas. C'est-à-dire vraiment une histoire des populations, du vécu, des gens qui normalement n'auraient pas marqué l'histoire si on ne s'intéressait pas à eux, d'une certaine manière. Exactement, donc un peu moins en vogue récemment. Cependant, moi, j'ai voulu creuser avant les années 1840 parce qu'on se concentre essentiellement sur ces années-là. Et après, dans le fond, c'était afin d'observer ce qui se passe avec les Irlandais avant 1840. Je voulais prendre le pouls de cette population puis mieux comprendre qui sont ces Irlandais. Il faut dire aussi que la mémoire collective entretient à croyances qui sont essentiellement de pauvres journaliers qui viennent travailler dans des conditions terribles comme sur le chantier du canal de la Chine dès le début des années 20. Je voulais voir si on pouvait sortir de ce discours-là un peu comme l'ont fait certains historiens canadiens plus récemment, dont Mark McGowan et Bruce Elliott. Par contre, je ne savais pas comment m'y prendre au départ. Les sources qui permettent de retracer les Irlandais présents à Montréal avant 1840 ne sont pas très précises à cet égard. Donc, d'une part, on a les listes de bateaux qui sont celles du port de Québec parce que les Irlandais qui arrivent au Bas-Canada doivent passer par le port de Québec. Mais on n'a pas beaucoup d'informations sur ces individus mis à part le lieu de départ en Irlande. Ça va te passer. Est-ce que c'est à cette époque-là aussi que la grosselle a été utilisée lorsque ces immigrants arrivaient? C'est un peu plus tard. C'est en 1832 lors du choléra, la fameuse épidémie. Donc, c'est ça. On n'a pas beaucoup d'informations avant ces années-là sur les Irlandais. Mais on sait que certains se rendent à Montréal pour y travailler, évidemment, sur le canal à la Chine parce que le canal à la Chine, ça requiert une bonne main-d'oeuvre. Donc, certains vont venir seulement travailler. Certains vont venir rejoindre la famille déjà établie à Montréal, mais il est difficile de trouver des caractéristiques de ces gens-là. D'autre part, le recensement du Bas-Canada de 1825 ne mentionne pas non plus l'origine des individus. Donc, il faut attendre celui de 1842 pour avoir un portrait plus complet. Mais après avoir repensé à tout ça et en m'appuyant sur les démarches de Sherry Olson, l'idée d'étudier les mariages est apparue parce qu'en analysant de plus près les registres paroissiaux, on s'aperçoit que le prêtre rédige l'origine des époux et des épouses lors du mariage. J'ai donc entrepris de scruter un par un. Bon, c'est numérisé, donc ça a été grandement apprécié. J'ai scruté donc les registres paroissiaux de la paroisse Notre-Dame de Montréal entre 1800 et 1834 pour retrouver le maximum d'Irlandais. Donc, en fait, c'est des populations irlandaises, donc irlandophones ou anglophones qui se mariaient devant un prêtre qui est francophone. Exactement, les prêtres sulpiciens français, donc assez spécial, oui, en effet. Donc, j'ai dépouillé plus de 5000 registres paroissiaux, donc c'est assez, une quantité assez énorme. Tout ça, évidemment, est admirisé, donc ça m'a grandement aidé. J'ai pu retrouver là-dessus 1266 individus d'origine irlandaise qui se sont mariés à Montréal. Donc, on retrouve un peu plus d'hommes avec 684 et 582 femmes entre 1800 et 1834. Donc là, moi, j'étais content parce qu'ils sont à Montréal. On sait qu'ils sont là. On peut prendre l'époux de cette population-là. Donc, on voit aussi qu'il y a une augmentation au fil du temps aussi. Si on retrouve aucun époux ou épouse irlandais en 1800, on en observe 15 pour l'année 1818. Donc, c'est là, mais il y a une augmentation. Mais c'est au début des années 1820 qu'on commence à absorber de plus en plus d'Irlandais qui se marient à Montréal. Puis, entre 1831 et 1834, l'augmentation est énorme avec 662 Irlandais au total qui se marient durant cette période. Et à peu près combien de personnes à Montréal environ dans ces années-là? On parle d'environ 30 000, peut-être? Ah oui, donc c'est quand même un pourcentage assez important de la population. C'est un pourcentage assez énorme, oui, tout à fait. Donc, on peut expliquer ce bond au cours des années 30 par le fait que la famine et la choléra sévissent de plus en plus en Irlande à ce moment-là. Donc là, j'ai arrêté en 1834 parce que les données commencent à être assez importantes pour dresser un bon bilan, mais on voit aussi que ça continue d'augmenter pour les années subséquentes. Donc, beaucoup d'Irlandais catholiques viennent se marier à Montréal puisque la paroisse Notre-Dame de Montréal est catholique et que le travail est abondant. D'ailleurs, en même temps, on remarque que de plus en plus d'Irlandais débarquent au port de Québec. C'est difficile d'évaluer le nombre exact, mais on estime par exemple qu'en 1822, 7000 immigrants irlandais arrivent à Québec et en 1831, ils seront 34 000. Donc, il y a vraiment, vraiment une augmentation de ce côté-là. Donc, on sait que beaucoup d'Irlandais arrivent à Québec et on sait que certains se rendent à Montréal ensuite pour travailler et fonder une famille, alors que d'autres vont simplement être de passage à Montréal. C'est vraiment, ça peut être aussi une porte d'entrée pour l'Amérique. On se marie rapidement puis après, on quitte pour aller travailler sur un autre chantier. Ça peut être à New York, ça peut être un peu partout. Donc, on peut penser qu'il y a une certaine corrélation entre le nombre grandissant d'Irlandais qui débarquent à Québec et l'augmentation des mariages impliquant au moins un Irlandais à Montréal. Donc, c'est ça, ils peuvent se rendre aussi à New York et ailleurs. Donc, ce qui est intéressant d'observer aussi, c'est le comté d'origine des Irlandais et des Irlandaises parce que dans presque tous les cas, les prêtres notent le comté en question. Donc, on n'a pas seulement la mention Irlande, on sait qu'ils proviennent d'un comté en particulier. On a donc une information plus précise sur ses époux et ses épouses. On sait d'où ils viennent. Donc, en compilant toutes ces données, je me suis aperçu que jusqu'au début des années 1820, une bonne partie de ces Irlandais, donc environ 33%, viennent des comtés de la région de l'Alster. Donc, c'est une région majoritairement protestante. Donc, là, c'était vraiment intriguant au départ parce que la Parosse Notre-Dame de Montréal est évidemment catholique, donc, mais ça a été difficile de savoir pour vrai est-ce que c'était des catholiques ou des protestants parce qu'on sait que certains prègres des fois acceptaient qu'un protestant puisse marier une catholique à Montréal. Oui, ça a arrivé quelques fois, mais c'est des rares exceptions quand même. Il faut le mentionner. Et du coup, ces exceptions, tu penses que c'est lié quoi au fait qu'ils sont du même milieu économique? Oui, ça pourrait être une explication aussi le fait que peut-être que c'était plus facile de se marier dans une église parce que Notre-Dame de Montréal c'est la plus grande de Montréal à ce moment-là, donc, c'est une question d'accessibilité ici. Donc, voilà. Aussi, dès 1824, les époux en provenance des comtés des trois provinces catholiques, donc, ceux du Linesheeter, du Connacht et de Munster prennent le dessus. Donc, c'est sûr qu'au départ, on a plus de gens qui viennent de l'Alster qui sont protestants, mais par la suite, on va vraiment voir un grand nombre de catholiques qu'on sait que c'est des catholiques à 100%. Donc, ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est que les Irlandais viennent de tous les comtés de l'Irlande, donc on n'a pas seulement un comté. Moi, je me rends attendu peut-être avoir des grandes concentrations dans certains comtés, mais c'est assez diversifié. les comtés qui révélaient le plus souvent, c'est Caven, Longford et Taperary, mais ces trois comtés-là sont vraiment nord, sud et ouest, donc c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de schéma ou de liaison qui se fait entre tout ça. Donc, on peut penser que c'est vraiment en fait un climat général en Irlande qui les pousse à partir plutôt que des problèmes dans certaines régions en particulier. particuliers. Exactement, ça semble assez généralisé à ce moment-là. Si on passe maintenant au statut socio-économique, là, c'est encore plus intéressant parce que, comme j'ai mentionné au début, la mémoire collective cultive l'image des pauvres Irlandais qui font partie d'une main-d'oeuvre bon marché. Eh bien, en compilant les professions, on remarque que les époux Irlandais ne sont pas tous des journaliers sans le sou. On rencontre beaucoup d'agriculteurs, de gens de métier comme des coordonniers, des tailleurs, des menuisiers. Donc, ils ne sont pas seulement sans qualification. Ils ont une certaine méthode de travail. Donc, par contre, on remarque une diminution de la capacité de signer au fil des années. Par exemple, 80 % des époux savent signer entre 1800 et 1817, tandis qu'entre 1831 et 1834, on parle de 60 %. Du coup, qu'est-ce que ça signifie ces personnes qui savent de moins en moins signer? Ça signifie justement qu'il y a une classe populaire qui est en train de quitter l'Irlande plus massivement qu'au départ. Du côté des épouses, elles savent signer dans 40 % des cas entre 1800 et 1817, puis ensuite, ça décline jusqu'à 33 % au début des années 1830. Donc, on peut vraiment voir que, justement, il y a une classe populaire qui émigre de l'Irlande. Voilà, à Montréal. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que de ce que j'avais lu, de ce que je me souviens, c'est à peu près dans ces années-là, les années 1815-1820, qu'est créé le nouvel hôpital général de Montréal, celui qui est anglophone, qui est près de McGill, justement pour créer un lieu de solidarité pour ces populations anglophones qui arrivent dans une ville francophone, donc qui, en fait, ne connaissent pas la langue pour la plupart. Oui, tout à fait. Ça les aide à mieux s'intégrer aussi à la ville, puis ça les aide aussi à recevoir des soins nécessaires parce que c'est ça, c'est une population plutôt pauvre. Donc, bien aussi, oui, c'est une classe populaire, oui, on sait que c'est une classe populaire qui est migre, mais on sait aussi qu'il y avait aussi quelques commerçants. J'ai retrouvé quelques commerçants, des sergents aussi. Donc, dans mon troisième chapitre, j'ai pu approfondir ce sujet. Donc, j'ai étudié aussi les unions aussi. Je voulais savoir quel genre de couple prêtres unis à Montréal. Est-ce que les Irlandais se marient essentiellement entre eux ou est-ce qu'ils vont aller aussi du côté canadien-français? Donc, d'abord, sur les 783 mariages avec au moins un époux irlandais, 483 couples sont formés de deux époux originaires d'Irlande. Donc, le taux d'endogamy national est de 62 %. Donc, majoritairement, les Irlandais vont se marier entre eux. Ça veut aussi dire que 38 % des couples sont formés seulement d'un Irlandais ou d'une Irlandaise. En fait, ce sont surtout les hommes irlandais qui épousent des femmes non-irlandaises. Ces femmes ne déclarent pas d'origine précise lors du mariage. Elles vont déclarer simplement promener du Haut-Canada, du Bas-Canada ou des États-Unis. Donc, elles habitent plus longtemps en Amérique que les époux qui s'associent encore à l'Irlande. Par ailleurs, j'étais certain de trouver une grande mixité avec les Canadiens français, mais seulement 24 épouses canadiennes françaises vont se marier avec un Irlandais. Donc, sur tout ce lot-là. Et puis seulement, encore pire, trois époux canadiens français vont marier une Irlandaise. Donc, c'est vraiment qui sont solides ensemble. Est-ce que tu peux nous donner l'ordre d'idée du nombre de mariages que tu as dépouillés sur ta période? Oui, en tout, c'est ça, c'est 5 000. Voilà, donc ça fait 24, 34 sur 5 000. Pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. C'est dur à percer. Donc aussi, j'ai pu faire la liaison aussi. Les Irlandais ne se marient pas nécessairement avec quelqu'un d'une ère géographique rapprochée. sur les 483 couples dont les deux conjoints sont irlandais. Seulement 157 ont affirmé venir du même comté lors du mariage. Donc, il y a une grande diversité au sein même du couple. Par exemple, un mari peut affirmer venir de Dublin alors que sa femme est dite de Cork. Donc, mais malheureusement, moi, j'ai juste le mariage. Je n'ai pas tous les événements qui mènent au mariage. Donc, je ne peux pas savoir où les époux, les époux se rencontrent. Ils peuvent se rencontrer sur le quai de départ, sur le bateau. Ils peuvent se rencontrer à Québec, à Montréal. D'ailleurs, l'historienne Jane Arrington qui a tenté de retrouver par des lettres, mais c'est très difficile de savoir exactement où ses époux se rencontrent. Et finalement, on en sait un peu plus sur les époux, les époux irlandaises qui se sont marées à Montréal en 1800 et 1834. On comprend que certains se marient assez rapidement lors de leur arrivée à Montréal et qu'ils proviennent de toutes les régions en Irlande. Une grande diversité donc observée. Aussi, c'est important de souligner qu'ils ne sont pas tous issus de la classe populaire, bien que la plupart le sont. Pour une prochaine chronique peut-être, si vous m'invitez, le chapitre 3 de mon mémoire va analyser justement l'établissement de ces couples-là à Montréal. J'ai aussi étudier la prénomination, la nomination des parrains des Moraines et les parcours atypiques de deux familles irlandaises qui demeurent très longtemps à Montréal. Donc, on peut donc constater qu'une communauté irlandaise catholique prend racine tranquillement au cours des années 1820 alors que le mariage et les pratiques familiales comme le baptême aident à consolider des liens entre ces Irlandais de Montréal. Merci beaucoup pour ta chronique. Merci à vous. Vu qu'il nous reste un peu de temps dans l'émission et que vous avez tous les deux en fait parlé de vos sujets de mémoire, j'aimerais savoir un peu plus qu'est-ce qui vous a poussé à étudier ces sujets en particulier ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Vu qu'on a une chronique qui a quand même parlé assez plutôt recherche-méthode pour montrer un peu ce que ça peut représenter pour un étudiant, qu'est-ce qui peut vous motiver à aller étudier les entrées royales ou alors la communauté irlandaise de Montréal ? Moi, en fait, c'est depuis longtemps je m'intéresse à la mythologie grecque puis lorsque j'allais voir ma directrice que j'ai, c'est Lise Roy sur la possibilité de faire un mémoire. Elle m'a donné la possibilité de prendre trois périodes que j'aime, donc l'Antiquité, surtout avec la mythologie, le Moyen Âge et l'époque moderne. Elle m'a dit il y a des entrées royales qui ont été créées à l'époque médiévale qui sont faits à l'époque moderne et qui utilisent la mythologie romaine. Donc, j'ai essayé de proposer, j'avais comme, hey, c'est très bon, je vais le prendre. C'est comme ça que j'ai trouvé mon sujet. Et Jonathan, du coup ? Oui, moi, c'est vraiment parce qu'il y avait un intérêt au départ. J'ai un peu des amis irlandais du côté de mes parents aussi. Il y a beaucoup d'irlandais, donc j'étais très intéressé au départ. Puis de savoir aussi qu'il y en avait avant la Grande Famine parce qu'on sait qu'il y a une grande famine qui touche l'Irlande entre 1845 et 1850. Donc, moi, puis en lisant, j'ai vu, ah, il y en a à Montréal avant ça. Donc, l'intérêt, ça a piqué ma curiosité déjà au départ. Donc, je voulais absolument savoir c'était qui ces gens-là pour mieux comprendre la réalité. Puis, voilà. Et toi, Julien, qui nous regardes, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ton sujet? Je ne pensais pas participer à l'émission aujourd'hui, mais mon sujet, personnellement, c'est l'internement des civils canadiens à Hong Kong. Et la raison pour laquelle j'ai utilisé ça, c'est simplement pour une interrogation. Je me suis toujours dit, on parle beaucoup de la bataille d'Hong Kong pour la participation canadienne, mais je me suis dit qu'il y a une raison pourquoi il y a des Canadiens qui se sont rendus là. C'est parce qu'il y avait des civils qui se trouvaient là. Donc, c'est juste une question. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens-là? Puis, au fur et à l'intérieur, je me suis découvert, bon, ils ont été éternés, ils ont été ensuite mis... Ils ont été aussi rapatriés dans ce contexte d'échange de prison des gares et ça a juste déboulé comme ça. Et toi, Elia? Moi, je ne m'entendais pas répondre à la question non plus. J'allais plutôt partir sur une grande envolée lyrique, mais non. Moi, bon, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille sur... Je vais faire très court sur des transferts culturels au 14e, 15e siècle sur la façon dont, en fait, à travers mon auteur principal, on perçoit, en Occident latin, l'Orient et comment ça va évoluer dans la façon dont on décrit les informations qu'on sélectionne et également les représentations graphiques, ce qu'on appelle les miniatures et la cartographie. Parce que ça permet de mélanger plein de trucs que j'aime et de faire des thématiques très actuelles. En fait, comment, en fait, on se représente l'autre et quels éléments dans une image nous permettent de dire ah bah, ça, c'est une personne, c'est un mongol, ça, c'est un chevalier, ça, c'est pourquoi le mongol est habillé comme un chevalier dans ce manuscrit. Alors, ça décrit très clairement la cour du Grand Khan et ce genre de choses est montré, justement, que le texte et l'image, je ne sais pas s'ils sont éloignés que ça. Donc, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette émission. Si les chroniques d'aujourd'hui vous intéressaient, je peux vous conseiller quelques autres chroniques à réécouter sur notre page Facebook ou sur la page de choc.ca. Si vous avez aimé l'expédition des 10 000 de Xénophon par Magali, je vous conseille une chronique sur la guerre de Trois-Affaires faite par Isabelle Dufour le 6 avril 2018. Si vous avez aimé la chronique de Sarah sur le personnage d'Hercule et son utilisation dans les entrées royales, vous avez une autre personne royale qui a beaucoup utilisé la mythologie qui est Henri IV et une chronique a été faite sur lui par Juliana Michel le 18 mai 2018. J'ajouterais aussi que je reviens le 23 octobre pour poursuivre ce sujet mais Hercule en 1530. Et on attend ça avec impatience de voir la suite. Et si tout simplement la chronique de Jonathan vous a intéressé, je vous conseille la chronique sur l'immigration chinoise au Canada de Amélie Roy-Bergeron qui a été faite le 10 février 2017 à l'émission pour justement voir toutes ces communautés qui quand même constituent le Canada et dont les interactions sont extrêmement intéressantes. Je remercie Julien à la régie pour son travail, pour ses choix musicaux et pour ses interventions et son aide. Merci Elliot. Si vous voulez nous écouter, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de balado-diffusion. On est bien sûr aussi quand on le peut techniquement en live sur choc.ca et pas cette semaine malheureusement de Facebook Live où vous n'avez pas eu d'image. Et je vous dis à la semaine prochaine pour celles et ceux qui nous écoutent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501